Et donc aujourd'hui, tu fais ce dessin-là ? Ouais, ce dessin-là, pour plein de bonnes raisons dont je ne peux pas parler parce que ceux qui n'ont pas lu 5th et Andy Nichols, ils ne connaissent pas ce personnage. Et ceux qui ont lu le 5 et le 6, ils connaissent bien ce personnage. Ils vont être très heureux de le voir en couverture, à mon avis, pour vraiment mettre un visage sur ce que je décris. Et je pense que c'est vraiment fidèle à ce que je décris dans les romans. C'est-à-dire que je voulais vraiment cette bouille avec ce sourire, ses yeux, ses particuliers. Qu'il a 9-10 ans et qui, par contre, dans le livre n'a que 8 ans, mais qui est très en avance sur sa compréhension des adultes et du monde qui l'entoure. Ce qui n'est pas évident pour un enfant, surtout de notre époque. Et c'est une fan de l'ego. Fredo, il commence à travailler dessus, là. J'ai fait ça, d'après la photo. Voilà, c'est son... Comment tu appelles ça, du coup, cette partie-là ? C'est un crayonné, en fait, j'ai remis le visage droit. Parce que, bon, elle a la tête penchée. Oui, à cause des yeux. Voilà, à cause des yeux. Si on se retrouve en couverture, on n'aurait pas pu la mettre penchée, tu vois. Donc, en fait, le personnage, si je le mets, il est comme ça. Donc, je fais un crayonné rapide. La bouche, etc. Et puis, ici, on a le premier jet d'intention, en fait, au noir. Voilà. On trouve bien ses yeux. Voilà. Donc, il y a voulu les yeux. On calait les yeux très particuliers. Là, il y a une modification par rapport à la mèche de cheveux, parce qu'ici, le front est ouvert. Donc, je ne vais plus s'ouvrir ici. Puis, il y a plus une retombée. Peut-être ici. Elle a vraiment les yeux quasiment droits, en dessous, tu vois. Et vraiment, l'arc de cercle, ici, là. On est un peu des arc-en-ciel, en fait. On avait fait, pour loco, Fred avait fait un t-shirt avec Bruce Lee dessus, où moi, j'avais que le texte. En fait, je voulais écrire simplement le texte Bruce Lee Tout-Puissant, en fait, pour faire avec Bruce Tout-Puissant et avec Bruce Lee. Et, en fait, Fred a rajouté, en fait, Bruce Lee dessus, comme ça. Et, du coup, je lui ai dit, c'est plus ça, ça va génial, quoi. Et là, on va mettre l'abrile de Lego avec l'arc de branche. On pourrait même sortir le vrai t-shirt. J'avais toutes les compétences pour sortir. C'est vrai, on pourrait faire un t-shirt de la petite. Les pins, ça va. Il y a des t-shirts, beaucoup de loco, en fait. Il a toujours des t-shirts un peu rigolos qu'il fait faire. Et, du coup, c'est vrai qu'on pourrait... Le Bruce Lee Tout-Puissant, je pense qu'on pourrait le faire, quoi. L'idée de base, en fait, c'est que dans un Guinée Coles, d'abord, il sera toujours en noir et blanc. Il aura toujours une couverture mat. Cette écriture de Guinée Coles qui est traversée par une balle avec l'impact de la balle sur le I, ça, c'est une idée de Fred. Voilà, donc moi, j'avais dit, il faut que la balle pète le truc. Donc, il a fait le I avec un truc. Et je voulais toujours qu'il y ait un des véhicules, le véhicule, on le retrouve dans le Guinée Coles. C'est-à-dire que cet hélicoptère-là, il existe. Voilà, on dit que c'est Sud-Dumont, d'ailleurs. Si on zoome, après, on voit que c'est écrit Dumont, mais c'est compliqué sur la cour. Voilà, et il y a une frise temporelle, en fait, qui indique différents endroits où vont aller les personnages. Bon, là, on voit qu'il y a une maison japonaise, donc ils vont semblablement aller au Japon, etc., etc. Il y a plein d'indices cachés. Il y a plein d'indices cachés, en fait, dans les couvres. Toujours le titre, ici. Et cette espèce d'encadrement, comme ça, avec un dégradé, où on voit toujours les yeux de chaque personnage. Si on prend le premier, le deuxième et le troisième, en fait, les deux personnages féminins regardent Guinée Coles, en fait. Quand on met les trois, on voit ça. Et là, ici, il y a un petit tronc, on le saura plus tard. Bon, là, on voit un tout petit peu qu'elle a des bouts d'oreilles, parce qu'elle est fan de Zelda, donc elle a des bouts d'oreilles de Triforce, ici, toujours, qu'elle est toujours avec elle. L'importance du regard, en fait, ce que je voulais dans les Guinée Coles, c'était l'importance du regard, car les yeux, ça dit tellement de choses que je voulais absolument que ça soit représenté. Et pourquoi j'ai voulu ça ? Parce que, depuis tout petit, quand je regardais parfois au moins le générique du film du dimanche soir, qui passait sur la 3, c'était même pas... C'était FR3, à l'époque, encore. Et il y avait différents yeux d'acteurs célèbres, d'acteurs et d'actrices célèbres. Et je m'amusais à essayer de reconnaître les différents acteurs qui passaient. Donc, il y avait le regard de Gabin, de Courville, de Michel Morgan, de tout ça. Et du coup, je l'explique... D'ailleurs, je l'explique... Math Vazor, on t'a fait une chaîne. J'avais fait une vidéo YouTube. J'avais fait une vidéo YouTube. En vrai, c'est le mieux, c'est de voir la vidéo YouTube, finalement. On mettra le lien, ouais. On met croquis, donc je donne des directives. Je veux plutôt ça, plutôt ça. Comme c'est un personnage des Guinée Coles, j'ai une idée hyper précise, en fait. Parce que, en fait, moi, je l'écris, mais le personnage, je le vois. Quand j'écris, je le vois le personnage qui est en train de faire cette action, ou sourire comme ça. Donc, je connais ses mimiques, je connais son caractère, ses attitudes et autres. Donc, j'essaie que tout ça soit retranscrit dans le dessin. Par exemple, on voit le regard de Sandra ici, qui a un regard un peu triste, un peu perdu, mais en même temps un peu fort. Et c'est important. Et ça, ce regard-là, qui a un regard qui lève vers le ciel, qui a un plein d'espoir, machin et tout, qui a traversé plein de choses. Mais c'est important. Donc, tu vois, là, on voit qu'elle regarde en l'air. Et donc, je suis un peu chiant, parfois, je pense. Je suis un peu chiant. Alors, est-ce qu'il est chiant, le Po ? Non, 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 il sait ce qu'il veut. C'est un artiste, il sait ce qu'il veut. Je m'adapte, je dessine aussi bien du... De l'officier, du Dragon Ball. Quand tu dessines du Dragon Ball, ça donne ça. Voilà, ou du Disney, de façon Disney. Et donc, en fait, on s'adapte. On doit donner le caractère sans trahir. Alors, c'est vrai qu'on part, effectivement, d'un modèle vivant. Et on extrapole, en fait. C'est la vision d'artiste. C'est quoi, tu touches à tout, en termes de support, parce que tu fais même des dessins en live sur des... Ah oui, oui. Quand il y avait des salons, je m'en rappelle, tu avais fait un dessin en même temps que Bernard Minet chantait, dans ça ? Exactement. Tu avais fait un Capitaine Flav, non ? Plusieurs... Chaque... Quand je travaillais pour Bernard Minet, donc, à chaque fois qu'il chantait une chanson, je faisais un dessin en trois minutes. Trois minutes ? Sur un paperboard. Ah oui, quand même. Putain. Voilà. Comme ça, au milieu de la scène, vous ? Voilà, on le retrouve sur YouTube. Non seulement tu fais le dessin, mais c'est aussi toi qui crée la couverture, parce qu'il faut de A à Z, parce qu'il faut le bon espacement, tu vois. En plus, moi, les Gynicols, ils ne font pas tous la même épaisseur. Le sixième ou le cinquième, qui était à plus de 500 pages, où là, ça changeait carrément ton épaisseur de tranche, donc il était obligé de recalculer un peu tout, tu vois. Et je lui pose une grosse difficulté aussi dans les Gynicols, c'est qu'il fait la mise en page aussi. Il fait la mise en page des Gynicols. Il sait tout faire. Ouais, donc il fait, tu vois, la playlist musicale, t'as le début. Et surtout, il se tape des périodes où il y a les textos. Voilà, et ça, c'est chiant. C'est une tannée. Ouais. Donc en fait, j'ai créé l'identité graphique intérieure, comme les romans, en fait. Ce n'est pas simplement, on prend un word, on le met en page et puis ça calcule. Non, non, il faut aussi calculer les retraits, les espacements, ne serait-ce que comment on tient un livre, la position des mains, ce n'est pas simplement les mêmes marges. Si je prends un autre livre, comme ici, où j'ai fait aussi la maquette, en fait. On peut voir les textos. Si tu fais la maquette. Voilà, on fait la maquette. Quand on tient un livre, on le lit comme ça, dans la façon dont on met en scène les choses. Enfin, voilà, c'est... Et là, on voit bien, les textos, ils n'ont pas la même couleur, évidemment, comme nous, comme dans l'on vrai texto. Il y a le gauche-droite, puis l'un qui répond à l'autre, etc., 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 etc. Et, ou tiens, celui-là, je ne t'ai pas fait modifier, mais je te fais modifier ça maintenant. En fait, c'est que maintenant, quand il n'y a que peu de texte, je te fais réduire la bulle. Donc, je contrôle ça aussi, tu vois, celui-là, celui-là, c'est quoi ? C'est le 3, celui-là. Donc, dans le 3, je n'étais pas encore venu, mais maintenant, je demande à ce que la bulle, elle soit à la taille du... Et je n'ai pas pu faire la bulle de l'iPhone, parce que c'est déposé. La forme de la bulle est déposée. C'est pour ça que ici, vous n'avez pas la petite pointe en dessous, comme une bulle de BD. Et on a même des émojis. Oui, maintenant, on a des émojis. Alors, dans celui-là, non. Mais maintenant, tu peux intégrer. Avant, je mettais vraiment les émojis à l'ancienne, on va dire à la Thomas Dutron, parce que Thomas Dutron ne met pas d'émojis, il ne sait pas le faire. Il te met encore le petit point-virgule avec la petite parenthèse pour faire un clin d'œil. Il fait encore ça, lui. C'est le dernier à faire. Je voulais que ces romans-là se rapprochent... Ah bien, ces romans d'aventure-action et tout, mais que ça se rapproche vraiment de ce que nous, on fait vraiment. Parce que j'avais remarqué, dans les romans, quasiment, ils ne s'appellent jamais. Ils n'ont pas de téléphone, mon impression. Il y a l'impression presque qu'ils attendent d'être chez eux pour appeler les gens, toi. Alors que maintenant, avec un texto, un machin, un messenger, boum, tu as ta réponse tout de suite. Et ça donne au roman une immédiateté, en fait, qui ressemble plus à nos deux. Donc, c'est mon avis, quoi. Tu as tous les éléments, en fait, qui vont se retrouver en bas de la frise. Où ça, c'est... C'est Piclo Cry, c'est en Écosse. Tout le lendemain. Et tu vas avoir Revet Lake, qui est le lac aux Etats-Unis. C'est entre le Montana et l'Hidao, en fait. C'est là où Gynikos a sa maison. Ça, c'est le stade. Parce que, dans ce Gynikos-là, ça va parler de Jeux Olympiques. Voilà, donc, c'est le stade. Théoriquement, c'est le prototype. Je crois qu'ils ont construit. Il n'y a pas toute la verdure, là. Tout ça, là. Ça n'a pas été fait. Voilà. Puis, j'ai pris cette photo-là parce qu'on voit de la verdure autour. Je vois, je prends vous. Et puis, ça, c'est... Ça va être le véhicule qui va se retrouver en plein centre. Ça a du prolon vert. C'est celle du front ouvert du film. C'est celle du film, le front ouvert. Voilà. Donc, il y a une raison pour laquelle elle va s'en trouver, en fait, sur la couverture. Que moi, je connais. Ouais, je me suis bien... Même moi, je me marre quand je relive. C'est très con. Alors, il faut savoir que, dans les Gynikos, personne n'a le droit de toucher ses cheveux, en fait. C'est-à-dire qu'elle est mignole. Même Henri et Dumont qui est très... Qui pose une main sur les épaules, en fait, des gens qui l'aiment bien, tu sais, pour les rassurer. Ils veulent toujours poser une main sur sa tête, en fait, comme ça. Tu sais, pour dire... Et elle, tout de suite, c'est... Pas mes cheveux. Pas mes cheveux. Mais par contre, tu as le droit de... Sa mère peut lui brosser les cheveux comme une poupée pendant longtemps. Ça, elle aime bien. Mais par contre, une fois que c'est... Elle est bien brossée et tout, tu touches pas ses cheveux. Elle aime pas ça. Voilà. C'est le côté un peu de mini dictateur où on n'a pas envie d'approcher. J'ai fait un peu ça dans le style. Sous-titrage ST' 501